Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Les violences policières et leur impunité peuvent concerner aussi les policiers municipaux à l'occasion. Exemple avec la petite commune de Saint-Avold où la police municipale ne protège pas toujours les habitants. Réfugiés de Calais, le froid, le dénuement et le risque de mort pour voir le bout du tunnel, mais aussi, heureusement, la solidarité. Expérimentation sur les animaux. La journaliste Audrey Jouglas s'est infiltrée pendant plus d'un an dans les labos de recherche qui utilisent les animaux. Dans un livre événement, elle raconte l'horreur et l'absurdité. Elle est l'invité de notre Alter JT. IUT de Saint-Denis, magouille, islamisme supposé, menace et une nouvelle agression et peut-être en plus un conflit d'intérêts. Décidément, il se passe des choses bien curieuses à Saint-Avold, petite commune de l'Est de la France. Nous vous avions parlé déjà des pratiques autoritaires du maire André Wojciechowski. Le mauvais exemple venant d'en haut, faut-il s'étonner de voir certains policiers municipaux déraper ? Cet été, suite à un reportage relatant des aberrations causées par le maire de Saint-Avold, dans Moselle, un internaute nous contacte pour dénoncer un débordement policier dans cette même ville. Quand je vois l'uniforme, je me dis qu'il ne vaut mieux pas que j'aie affaire à eux, ça c'est sûr. Autrement non, parce que je n'ai pas de problème avec les policiers, en général, je n'ai jamais de problème. Pourtant, un mois avant le tournage de ces images, cet homme, J.P., a été agressé à son domicile par un policier en plein exercice de ses fonctions. Le drame commence alors que J.P. accueille deux amis pour parler. Mais leur voisine trouve que la musique, censée adoucir les mœurs, est trop forte. Elle appelle donc la police municipale. Une des amies de J.P. présente cette soirée-là témoigne. Elles ont appelé la police municipale parce que, soi-disant, son neveu est le responsable de la police municipale, donc elle a le droit de tout se permettre. Et donc, la police municipale est arrivée, et on ne les a pas entendues sonner, ce qui m'a paru bizarre parce que moi j'étais aux toilettes et que s'ils avaient sonné, comme les toilettes sont à côté de la porte d'entrée, je l'aurais entendu. Et comme les fenêtres étaient ouvertes, un des policiers a attiré une boule de terre qui est passée entre mon visage et le visage de l'ami à J.P. Vous, vous ne le connaissiez pas, le policier ? Je le connaissais de vue, parce que justement, un de mes amis qui connaît le maire, il connaît bien aussi. Donc le policier municipal a commencé un peu à jouer aux cow-boys. J.P. a présenté ses papiers, il a bousculé, tous les papiers sont tournés par terre. Il a pris J.P., il a claqué au sol, je lui aurais dit d'arrêter, et ils n'ont rien voulu écouter. J'essaie de me mettre entre, mais ils n'ont pas voulu non plus s'envoyer, ils n'ont rien écouté. Et après, ils ont mis les monottes derrière le dos, et ils l'ont traîné dans le couloir. Deux policiers armés contre un humain flué et atteint d'un cancer du côlon, le combat est déséquilibré. J.P. se dit traumatisé par cette bavure. J.P. a déposé une plainte contre le policier brutal qui l'aurait molesté au point de lui arracher sa poche médicale et son cathéter. Le policier en question n'a pas souhaité nous parler, et pas davantage le maire de Saint-Avolte. Une plainte déposée en 2013 contre le même policier avait finalement été classée sans suite, comme elles le sont certes souvent, par la police des polices. Depuis les faits, le policier a demandé et obtenu sa mutation dans la police municipale d'une ville proche de Saint-Avolte et dirigée par le Front National. Il y a d'ailleurs déjà fait des merveilles en blessant et en brutalisant un opposant au maire en plein conseil municipal. Et justement, pendant que le Front National grignote du terrain dans les collectivités territoriales, comme dans les têtes, le sort des réfugiés de la misère ou de la guerre, regroupés à Calais dans l'espoir de franchir le tunnel sous la manche, ne cesse de se dégrader. Ici ou là, des gestes de solidarité de Français ordinaires viennent soulager un peu le moral de ces malheureux qui ont presque tout perdu et risquent maintenant leur vie pour avoir enfin un avenir. Alors que la crise migratoire s'étend sur le continent européen, des mouvements de solidarité s'organisent au cœur du camp de réfugiés le plus tristement célèbre de France, Calais. Le mardi 29 septembre dernier, un groupe de citoyens ordinaires, amiennois et calésiens, s'est uni pour venir en aide à ces réfugiés de la misère. Matelas, couettes, chaussures et vêtements ont été fournis à ces nouveaux bidonvilles. Le trésor le plus prisé, le bois. Les hommes se démènent pour construire de nouveaux habitats plus solides. Seul refuge face à la grisaille et au froid. Car l'hiver approche et chaque jour, il en vient de plus en plus. Quotidiennement, nombre d'entre eux tentent leur chance malgré la construction de l'infâme mur de la honte. Souvent, l'issue sera fatale. Blessés, morts, percutés par le restard ou simplement renversés par un camion, de nombreux migrants disparaissent chaque année. Un drame de plus pour ces citoyens captifs en quête d'humanité. J'accueille maintenant Audrey Jougla, l'auteur d'une enquête bouleversante sur l'expérimentation animale, profession animale de laboratoire, aux éditions Autrement. Audrey Jougla, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et pour mener à bien une enquête sur l'expérimentation animale, vous vous êtes infiltrée dans plusieurs laboratoires de recherche. J'aimerais savoir comment vous vous y êtes prise et ce que vous avez vu. Alors, je travaillais en fait sur un mémoire de recherche en philosophie éthique et donc sur la question du mal nécessaire, qui est donc la justification générale et récurrente des expériences qu'on fait sur les animaux. Et c'est comme ça que je me suis intéressée en fait et que j'ai approché les chercheurs et les laboratoires. D'accord, c'est officiellement pour faire ce mémoire que vous êtes allé enquêter et interroger les chercheurs. Et alors, qu'avez-vous vu ? Alors, plusieurs protocoles de recherche sur plusieurs expériences, donc qui concernaient des primates, des chiens, des chats, des rongeurs. On parle bien de la France là. Oui, oui, qu'en France, absolument. Donc en France, on pratique encore l'expérimentation animale sur des chiens, des chats et des singes. Oui, et surtout ce qu'on n'imagine pas, c'est le spectre en fait des expériences qui est extrêmement vaste et variée. On a tendance à penser que c'est que les médicaments ou parfois que les cosmétiques. En fait, ça concerne énormément de domaines. Alors, en général, on a l'idée qu'en effet, il s'agit d'un mal nécessaire, qu'on va faire du mal à des animaux pour sauver des êtres humains. Ce n'est pas tout à fait la réalité ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que le grand public a tendance à faire confiance en fait à la parole des chercheurs. Or, il se trouve que, enfin c'est ce que je dis souvent, derrière, il y a des enjeux économiques et commerciaux importants. C'est quand même des laboratoires pharmaceutiques qui se préoccupent avant tout, en tout cas pour les laboratoires privés, d'une recherche dans un but commercial. Donc déjà, il faut modérer un petit peu le fait que c'est pour le bien-être de l'humanité. Mais une recherche peut être commerciale et néanmoins destinée au bien-être de l'humanité. C'est purement une logique privée, mais de satisfaction de besoins médicaux. Oui, oui, bien sûr, mais il se trouve qu'il y a quand même des expériences qui sont redondantes. Il faut savoir, pour donner quelques exemples, que les résultats, par exemple, des expériences ne sont pas mutualisés, comme c'est le cas pour les essais cliniques sur l'homme, où les laboratoires mutualisent en fait les résultats négatifs. Ce n'est pas le cas pour les animaux. À cause des logiques de concurrence, vous voulez dire ? Par exemple, il y a aussi un besoin de publication des chercheurs. Donc ça, c'est pareil. On n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, notamment en recherche fondamentale, pour un besoin de publication avant tout. Donc ça a été fait sur une espèce. On va le refaire sur une autre espèce. Les méthodes alternatives qui existent ne sont pas forcément utilisées parce que les chercheurs ne sont pas formés ou parce qu'ils préfèrent faire comme ils savent faire de toute façon. Il y a un protocole qui marche, on ne prend pas le risque de le changer. Il y a une aversion au changement qui est grande. Alors vous nous confirmez qu'il existe bien des méthodes alternatives ? Tout à fait. Mais qu'elles ne sont pas enseignées alors aux jeunes chercheurs, c'est bien ça ? Exactement. Quand on fait une formation, c'est impossible. En fait, il n'y a pas d'objection de conscience possible en France. On est obligé de passer sur le modèle animal. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis, ce qui concerne les méthodes alternatives qui existent, il y en a beaucoup qui existent et qui ne sont pas utilisées. Alors que normalement, la directive européenne oblige l'utilisation des méthodes alternatives quand elles existent. Et alors, les mauvais traitements envers nos animaux domestiques sont désormais condamnés, sanctionnés, réprimés. Qu'est-ce qu'on peut faire au nom de la recherche à ces mêmes animaux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encadrement, en fait, législatif, il semble avoir évolué. Mais en fait, en gros, il y a trois choses. Il y a des comités d'éthique. Quand on regarde dans la pratique les comités d'éthique, on se rend compte qu'ils sont souvent jugés partis. Donc, ils ne servent pas à grand-chose. Parfois, les protocoles commencent aussi avant même que ce soit validé par le comité d'éthique. Ça, on me l'a confirmé. Deuxième chose, il y a tout ce qui concerne les trois R. Donc, c'est réduire, remplacer, raffiner. C'est-à-dire, en gros, essayer de réduire au maximum le nombre d'animaux ou de remplacer par des méthodes alternatives. Ça, c'est une directive européenne de 2010. Européenne, de 2010, appliquée en 2013. Alors, est-elle efficace ? Et donc, ça, on se rend compte dans la pratique que c'est pareil. Ça ne marche pas puisque, comme je vous le disais, les méthodes alternatives ne sont pas systématiquement utilisées quand elles existent. Et ensuite, le troisième point, c'est les points limites. C'est-à-dire qu'on laisse, en fait, au jugement du chercheur, et c'est ça le problème, le droit d'arrêter l'expérience quand il juge que le point limite de souffrance est insupportable pour l'animal et que ça n'entrave pas le protocole. Le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, la directive, elle laisse le jugement du chercheur. En fait, c'est toujours soumis à la décision du chercheur. Et dans la pratique, c'est très compliqué. On se rend compte que ça ne se passe pas du tout facilement. Et les chercheurs eux-mêmes, justement, vous le dites, dépassent ces limites-là, se protègent contre la sensibilité animale ? Il y a déjà une question de conditionnement, c'est-à-dire qu'ils sont quand même habitués à la souffrance. Ça, on le comprend assez facilement. Et puis ensuite, c'est très compliqué de se rendre compte, en fait, de les fameux points limites et la douleur des animaux. Dans la pratique, c'est compliqué puisque c'est assez empirique, la mesure de la douleur. Et il faut savoir que c'est des animaux qui sont, qu'on rend quand même, pour le dire trivialement, fous ou malades avant même les expériences. Donc avant même de parler des expériences, c'est des animaux qui ont très mal, qui sont dans une grande détresse. Il faut bien se figurer qu'il y a des expériences sur la dépression, sur l'anxiété. On leur donne des maladies d'humains. Tout à fait. Pour les observer, bien sûr. Et c'est déjà, avant même les expériences, c'est une grande détresse. Donc parler de points limites et de mesures de la souffrance pour des animaux qui, en plus, évidemment, ne parlent pas, alors que sur l'homme, on est quand même dans des mesures de douleur sur une échelle de 1 à 10, voilà, c'est très compliqué. Audrey Jougla, merci. On vous retrouve dans une émission, notre Agité Plus, en compagnie d'André Ménache, qui est le directeur de l'association de scientifiques antidotes opposée, justement, à l'expérimentation animale. On approfondira avec vous deux ce sujet passionnant et qui pose de très nombreuses questions. Merci. Merci. Nous vous avons déjà parlé dans l'altergité de l'affaire compliquée de l'IUT Saint-Denis, en banlieue parisienne. Lorsqu'il en est devenu le directeur, Samuel Mayol a dénoncé l'existence de dysfonctionnements au sein du département technique de commercialisation, alors dirigé par M. Rachid Zouad. M. Mayol accuse M. Zouad d'avoir mis en place un décompte frauduleux des heures de cours permettant l'enrichissement abusif de plusieurs enseignants. Le nouveau directeur de l'Institut s'en prend également à certains droits accordés à une association étudiante musulmane et se retrouve bientôt la cible de menaces écrites à caractère antisémite. Il subit finalement une agression physique un soir et porte alors plainte contre X. Des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale rendent un premier rapport qui confirme entièrement les accusations de fraude portées contre le département technique de commercialisation. Mais curieusement, le ministère prend ensuite l'initiative de commander une seconde expertise. En attendant les conclusions de cette seconde inspection et peut-être l'issue de l'enquête policière déclenchée suite aux menaces et à l'agression, dont aurait été victime M. Mailleul et encore récemment, il semble qu'une nouvelle affaire vienne encore compliquer la donne. L'histoire commence en 2013 alors que l'IUT de Saint-Denis est habilité à ouvrir des licences professionnelles en événementiel, marketing territorial et produits de luxe. Historiquement, l'université collaborait avec le centre de formation CFA Sub 2000. L'organisme gérait 80% des formations en alternance, une délégation qui permettait à l'université d'augmenter ses ressources propres. Le fonctionnement était simple. Le CFA Sub 2000 assurait le suivi des formations au niveau administratif, financier et pédagogique et l'université dispensait ses formations. Les entreprises pouvaient débourser jusqu'à 8 000 euros par contrat d'apprentissage. La région Île-de-France, elle, subventionnait à hauteur de 3 000 euros. Une aubaine pour ce partenariat puisque le CFA Sub 2000, réceptacle de ses versements, conservait seulement 10% pour sa gestion interne et reversait 90% des ressources collectées à l'université. Cette alliance semblait avoir de beaux jours devant elle. Malgré tout, à la rentrée 2014-2015, le directeur de l'IUT, M. Mayol, décide de confier ses nouvelles licences à un opérateur privé, le CFA Codis de l'Institut de Gestion Sociale ou groupe IGS. Nous avons parlé avec M. Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui nous dit « J'ai posé la question au CFA Sub 2000, dans lequel l'université est représentée par l'intermédiaire de trois représentants dans le conseil d'administration. Et donc le CFA Sub 2000 a dit non pour habiliter les trois licences professionnelles. » Après enquête, il semble que le CFA Sub 2000 était favorable à l'entrée de ses licences en contrat d'alternance pour la rentrée 2014. Le choix d'ouvrir une formation est un choix important. Le choix d'un CFA n'en est pas un. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres CFA qu'il faudrait remettre en cause. Mais la décision d'opter pour le CFA Codis, prise alors par M. Mayol, ne fait à ce moment l'objet d'aucune discussion en conseil d'administration de l'IUT et n'est donc pas validée par les administrateurs. C'est jamais approuvé, ni par le conseil d'administration, ni par le conseil de l'Institut. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de règles dans l'université qui régissent les choix d'un CFA. Quand M. Zouad a refusé, a dit à M. Mayol qu'il ne signerait pas pour le CFA privé Codis, les problèmes ont commencé. Donc il fallait le destituer. On est en 2013, donc son mandat, le mandat de M. Zouad, se termine en 2015. Donc il fallait le destituer avant, parce que l'entrée des premiers étudiants se ferait en 2014. Le seul organe qui est autorisé à destituer un chef de département, c'est le conseil de l'Institut. C'est, si vous voulez, le conseil d'administration. Il y a tous les chefs de département, le personnel administratif, bon, il y a à peu près une quarantaine de personnes. Et il y a les professionnels, il y a les personnalités extérieures, les représentants de la mairie, etc., etc. du ministère, du rectorat, etc. Donc c'est un organe sérieux. Donc pour valider la destitution, il fallait justement trouver des allégations comme quoi il y a un dysfonctionnement, il y a du vol, il y a du fictif, il y a du communautarisme, parce que, et on est dans une période où ça plaît, où ça parle aux gens. Donc il ne va pas dire, donc il étouffe justement l'affaire du Codis. Et moi, je suis un des premiers à dire le problème, c'est le Codis. Donc automatiquement, je me retrouve accusé de violent, etc., etc. C'est parce que moi, j'ai déposé, j'ai fait mon signalement auprès du procureur en 2014. J'ai fait un signalement, il y a une prise illégale d'intérêt. Parce que nous, maintenant, on porte plainte pour dénonciation calomnieuse, avec constitution de parti civil. Vous savez, on nous accuse, Zouad et moi d'être des voyous, d'être des délinquants, d'accord ? Ce qui est faux. Donc on est obligé, maintenant, de porter plainte avec une constitution de parti civil. On ne peut pas se laisser humilier comme ça. Il est fort à parier que l'entente entre M. Mayol et le groupe privé ait été initiée il y a déjà bien longtemps. Son épouse, Anne Perret, est effectivement employée par Codis en qualité de responsable de formation. Suite à l'entretien que nous avons eu avec M. Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis. Non, non, oui. Ma femme travaille au Codis. Nous, on travaillait avec le CFA IGS. Elle travaille dans le même groupe, si vous voulez. Elle n'a aucun rapport avec ses formations. Elle s'occupe des bacs professionnels. Quel rapport il y a avec des licences professionnelles ? Ce n'est pas la première fois que Mme Perret travaille aux côtés de son mari. Lorsque celui-ci était responsable du département technique de commercialisation à l'IUT, il l'employait en tant que vacataire. Quant à M. Mayol, son partenariat avec le groupe IGS date de plusieurs années. En effet, l'homme travaillait en tant que professeur associé à l'ICD, école de commerce du groupe. Le CFA Codis assurait à la fois le remplacement du CFA Sub 2000 et prodigué des cours. Un organisme efficace donc, mais dont l'arrivée n'est pas sans conséquences. En effet, le groupe privé est venu concurrencer l'IUT sur l'offre de formation, donnant naissance à un doublon. Nous, lorsqu'on va mettre sur nos plaquettes licence professionnelle, produits de luxe, le comité Colbert, il a choisi l'IUT de Saint-Denis. C'est lui qui gère tout le luxe en France. Mais eux, ils ont dit, vos étudiants nous intéressent, votre diplôme nous intéresse. Donc on va venir chez vous, en Seine-Saint-Denis. Parce que la licence, ils l'obtiendront. C'est bien une licence reconnue. Ah oui, ceux qui s'inscrivent, oui. Mais là, il y en a très peu. On les envoie au Codis. Ah, vous en avez très peu qui sont restés chez vous ? Non, mais il y a très peu d'inscriptions. Lorsque les gens viennent s'inscrire, on leur dit, les initiaux, on en prend très peu. Mais par contre, en alternance, on en prend beaucoup. Parce que là, ils payent. Et c'est 8000 euros. Par étudiant. On ne la valorise pas. Là, je crois, on a du mal à voir les chiffres. Mais je crois que c'est 9. Et en alternance ? 60. Pour le marketing territorial et je crois 50 pour le luxe. Donc à 8000 euros, ou 7000, 8000 euros l'année, calculer, ça va vite. Et sans pub, hein ? Et ça, c'est les entreprises qui payent 8000 euros ? Alors ça dépend, soit les entreprises, soit les gens qui ont de l'argent. Comme les écoles de commerce. Depuis le début, cette collaboration s'est faite à l'insu du conseil de l'Institut de l'IUT de Saint-Denis, chargé habituellement de l'offre de formation. Un contrat passé entre l'IUT et un CFA doit faire l'objet d'un document, qu'on appelle une convention, qui doit un moment se discuter et se valider. Pas toujours. Pas toujours. Je ne suis pas sûr que tous les partenariats qu'on a avec des entreprises privées aient fait l'objet d'une convention en bonne et due forme. Je n'en suis pas sûr du tout. Moi, je ne peux pas avoir de lisibilité là-dessus, parce que le rôle du conseil de l'IUT, il est de valider le projet de maquette qui est transmis au ministère, tous les ans de valider le programme de formation, et donc de vérifier que les maquettes intégrées dans le PPN qui sont confiées à l'IUT sont bien exécutées. Les conditions propres d'exécution, elles relèvent ensuite du contrôle de l'université et du ministère, d'une part, et d'autre part, de la responsabilité, du chef de département et du directeur d'études, et personne d'autre. Vous n'avez jamais vu cette convention ? Non, et puis je n'ai pas à la voir. À ce jour, M. Salzman, président de l'université, n'a toujours pas signé ces conventions, procédure obligatoire dans ce type de situation. À retenir que celui-ci a découvert l'existence de ce contrat à la vue des conventions, alors même que les groupes de formation avaient déjà été ouverts. De quoi nourrir les inquiétudes des étudiants. En effet, si le président n'autorise pas les conventions, peut-on réellement fournir un diplôme ? Il semblerait que M. Salzman n'ait pas le choix. Face à la pression que subissent les étudiants, il fera le choix de les défendre et acceptera l'accord. Quant au CFA Codis, la fin de son partenariat avec l'université de Saint-Denis est déjà programmée pour la rentrée prochaine. Voilà, cette édition de votre Alterjité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour de nouvelles informations libres, indépendantes et engagées dans quelques jours. Et d'ici là, on ne lâche rien.